Carnegie Hall, 1939, Charlie Chaplin annonce qu'il va faire un film sur Gershwin. Je vous ai convié à cette conférence de presse pour vous annoncer mon prochain film. Et donc qu'il va renoncer au cinéma muet quitte à tuer Charlot dans un accès de rage. Sous les spotlights, Francis Huster, dans l'ombre, Jean-Pierre, son grand frère qui a écrit la pièce et avec qui il travaille rarement. J'ai attendu vraiment le moment idéal pour faire quelque chose avec lui. Et en particulier parce que autant j'étais moi de mon côté un spécialiste de Gershwin, autant lui en était un en ce qui concerne Charlie Chaplin. Donc là il y avait une connexion naturelle qui tout d'un coup devenait évidente. Un peu plus tôt dans l'après-midi, répétition. Huster, metteur en scène, il veut, il exige. Je vais te raconter comment j'ai élaboré mon scénario et tu vas assister au film. En quoi c'est pas clair ? C'est pas clair parce que toute l'histoire c'est quand même que tu m'accordes, enfin que tu m'accordes pas exclusivité mais que tu me laisses là en station, moi je comprends pas. Mais non ! C'est des expériences qui sont très fortes à chaque fois parce que c'est toujours sur le fil et que c'est quelqu'un qui a tellement d'expérience que lui il n'a plus rien à prouver. Et il nous demande presque d'être à la même hauteur que lui alors que bon on a l'âge qu'on a et qu'on n'a pas forcément autant d'expérience. Ne s'agirais-tu pas d'un vulgaire crime passionnel ? Au fur et à mesure que la caméra descend, la nuit tombe. Le vent fait valser les pattes... Impossible de ne pas vouloir être à la hauteur quand l'image des parents du festival est si présente. Jean Marais, Jean-Claude Briali, des modèles pour Francis Huster. J'ai beaucoup appris avec ces deux hommes, beaucoup appris sur les choix qu'ils ont faits justement eux dans la vie. Jean Marais qui a été exceptionnel de courage dans une époque où l'homosexualité était une indignité aux yeux des autres. Et puis Jean-Claude Briali qui a fait exactement la même chose à ceci près que Jean-Claude l'a fait. Non pas dans une rage ou dans une force ou dans une bonté, il l'a fait avec l'humour. Merci, tu viens de me donner mon titre. Le dictateur, ça, ça, c'est un titre. Francis Huster file à Paris pour retrouver les planches, bien sûr, du théâtre Rive-Gauche, cette fois dans le journal d'Anne-Franc d'Éric-Emmanuel Schmitt, le Védrido, le 5 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada